Salam alaykoum, Fadlavi Dura Dinshufo, un exercice sur les charges de la comptabilité analytique. L'entreprise ML est une entreprise individuelle au capital de 600 000 dirhams. Pour l'exercice 2019, le total des charges de sa comptabilité analytique est de 730 000 dirhams. Autre information, les charges d'exploitation non incorporables 13 500 dirhams, les charges non courantes 12 500 dirhams, rémunération mensuelle du travail de l'exploitant 700 000 dirhams, rémunération du capitaux propres 12% l'an. Travail à faire, calculer les charges de la comptabilité générale. Donc, il y a une des charges de la comptabilité analytique, et il y a une des charges de la comptabilité générale. Parfois, il y a une des charges de la comptabilité générale, et il y a une des charges de la comptabilité analytique. Donc, nous avons compris les charges de la comptabilité analytique qui nous avons dans le cours. Ce sont les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives, plus ou moins les charges calculées. Donc, les charges de la comptabilité générale, les charges de la comptabilité analytique, plus les charges non incorporables, plus ou moins les charges calculées. Gna les charges non incorporables, ou moins les amortissements, des immobilisations non-valeurs, les provisions pour dépréciation et pour risque de charges, les impôts sur le résultat, pertes sur créances et recouvrables, les charges non courantes, et les charges des exercices antérieurs. Pour les charges supplétives, ou moins la rémunération théorique du capitaux propre, et la rémunération théorique du travail de l'exploitant. Pour les charges calculées, les charges d'usage, les charges étalées, et les charges abonnées, ce sont tous les détails d'étoilées dans le cours. Pour les informations, pour calculer les charges de la comptabilité générale, on peut calculer les charges de la comptabilité analytique les charges de la comptabilité analytiques, les charges non incorporables, pour calculer les autres informations. Les charges d'exploitation non incorporables, 13 500, donc 13 500, pour les charges non courantes, ce sont des charges non incorporables, ou moins la rémunération mensuelle du travail de l'exploitant. C'est une charge supplétive. La charge supplétive, c'est une charge supplétive. c'est une charge supplétive. On va faire 7 000 $, on va faire 18 mois. Mais on va faire la rémunération du capitaux propres. Donc, la rémunération théorique du capitaux propres, c'est une charge supplétive. Donc on va faire ça. C'est un taux annuel. Donc, on va faire le capital, qui est 600 000 $, et on va faire 20 000 $. Donc, on va faire un total, de la charge de la comptabilité générale, de 600 000 $. Donc, le piège, qui est, qui est la rémunération mensuelle du travail. C'est ce qui est important. Donc, il y a une première chose, qui est une période analytique, qui est dans l'entreprise. C'est une comptabilité analytique mensuelle, ou la trimestrielle, ou la semestrielle, ou la annuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada